Chantez compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de caveaux, comment comprendre et conceptualiser son caveau pour être capable de conserver ses légumes à l'année. Aujourd'hui le sujet ça va être comment créer une porte dans le fond, ça paraît tout simple mais c'est super important, il y a des concepts à comprendre. Si tu n'es pas au courant, il y a déjà 4 autres vidéos qui ont été faites, un sur l'introduction, un sur choisir son emplacement, un sur les besoins électriques et la ventilation, un sur l'isolation. Puis là, on est rendu à la porte. Pour commencer, pourquoi c'est important de faire une porte? C'est important quand même aussi, avant de vouloir faire une porte, de regarder la vidéo pour comprendre l'importance de l'isolation pour le caveau. Une fois que c'est fait, rappelle-toi le petit dessin qu'on avait fait avec comment la chaleur pénètre ou le froid dans ton caveau, puis c'est pour ça qu'il faut que ce soit isolé, soit des matériaux modernes. Bien là, la différence avec cette surface-là qui est la porte, c'est qu'elle s'ouvre à un moment donné. Fait que ton plus 40, même si tu l'isoles pour que ce soit 5 pieds, puis qu'à l'intérieur ce soit frais, tu vas quand même ouvrir ta porte une fois de temps en temps. Ça, ça fait un échange thermique qui est direct, ça veut dire que même si t'as tout bien conceptualisé, mais que ta porte à l'est ouvrir le froid en hiver, puis que le gros froid rentre là-dedans, le gros chaud en été, bien, tu vas avoir trop d'échanges thermiques, puis ta pièce de caveau ne va pas se tenir à la porte de la matrice. Fait que dans cette vidéo-là, dans le fond, on va voir quelques trucs qui aident à pallier à cet échange thermique-là, on va voir un petit peu, on va voir la création de sas, on va voir de choisir une orientation aussi à la porte qui peut aider, on va voir différents modèles de portes qui peuvent aider à ne pas prendre trop de place, puis en même temps être efficace, le concept de mettre une cabane autour de la porte aussi pour aider, l'important c'est qu'il n'y ait pas d'entrée d'heure dans ta porte, et puis ça va être ça pour cette vidéo-là. En commençant, ce qui est important, c'est de connaître un petit peu ses besoins, qu'est-ce qu'on va vouloir faire. Je disais en introduction, dans le fond, que ça va créer un problème parce que tu rentres puis tu sors, bien, ça dépend, tu sais, nous, on n'a pas de frigo, on n'a pas de congélateur, la seule place où est-ce qu'on conserve des trucs au frais, c'est dans le caveau. Si ton but, c'est de stocker des réserves, mais que tu as accès à d'autres façons de conserver tes légumes, tu peux te permettre de ne pas mettre le pied dans le caveau pendant vraiment longtemps, fait que ce que je vais décrire comme efficacité n'est pas nécessairement nécessaire pour toi, je sais que souvent, les anciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des grosses belles de foin partout, ils construisaient un mur de foin par-dessus leur porte, ce qui isolait beaucoup. Mais tu sais, ce n'est pas des gens qui allaient dans leur caveau à toutes les semaines. Il y avait des places dans la maison où est-ce qu'ils gardaient des trucs au frais, où il y avait déjà accès à un frigo dans le temps qu'ils faisaient ça. Ça fait que ça créait moins d'importance à ce que la porte soit super, super efficace. Regardez aussi si ton caveau va te servir l'été, il y a beaucoup de monde qui vont se servir de leur caveau, surtout pour conserver les trucs d'hiver, mais ils n'en ont pas nécessairement besoin l'été. Puis l'orientation aussi va être importante. On va commencer à parler de ça. Si tu veux utiliser ton caveau l'été, ça peut être une bonne idée d'orienter ta porte au nord. Comme ça, la porte, quand tu vas l'ouvrir en été, ça va toujours être la partie la plus fraîche, le coin le plus frais dans le fond, qui va créer l'échange thermique. C'est niaiseux, mais des fois, ça peut être un bon 10, 15, même 20 degrés, parce que le soleil ne va pas taper sur ta porte directement. Il va taper à l'opposé. Si tu sais que tu vas te servir de ton caveau surtout l'hiver, ça va être le contraire. L'hiver, ce qui est dangereux, c'est le froid qui pénètre. On va vouloir, au contraire, mettre notre porte en plein sud. Cela dit, il y a des moyens de moyenner pour que ça soit correct pendant toute l'année. C'est juste que si tu le sais d'avance, tu n'as pas besoin de te donner le trouble de faire comme si tu voudrais que ton caveau soit efficace à l'année. C'est à toi de décider dans les trucs que je vais donner ce qui est pertinent pour ta situation ou pas. On va continuer en parlant de sas. Ce que j'entends par le sas dans le fond, c'est qu'il n'y a pas une porte qui va venir de l'extérieur directement dans ton caveau. Présentement, je suis dans mon premier sas. On entre ici et il y a une porte qu'on va lever. Comme ça. Cette porte-là ne mène même pas dans le caveau. Elle mène dans un petit tunnel. Lui, au bout du tunnel, c'est une longue affaire. C'est trois pieds. Mais au bout du tunnel, il y a une deuxième porte. Ça, ça fait que dans l'espace où est-ce qu'on est présentement, nous, on garde des trucs. On a l'été pour ne pas avoir à ouvrir notre porte justement à l'autre bout. Mais ça fait que cette partie-là va se réchauffer plus. Cette partie-là devient jusqu'à 20 degrés parce qu'on va l'ouvrir souvent même plusieurs fois par jour. Après ça, la partie qui est le petit tunnel, elle va se tenir plus à 15. Puis au bout du caveau, dans le pire des cas, si on a mal fait notre job de refroidir puis de mettre ça à une bonne température comme ce printemps, ça peut monter jusqu'à 12 à peu près. Mais l'idée, le concept, dans le fond, c'est de créer des espaces tampons qui font que quand tu vas arriver à ouvrir ta porte de caveau, une journée qui fait 40, entre la porte puis le caveau, il va plus faire 20 ou 15. Ça fait une méga différence par rapport à l'échange germain. Autre point important, c'est l'isolation de la porte. Que tu fasses des 100 sous-pouce, ça te prend une isolation. Encore là, c'est exactement les mêmes concepts que tu parlais dans le fond, dans la vidéo sur l'isolation. C'est sûr que si tu n'as pas de sas, l'isole encore plus, ça va aider. Tu peux utiliser la technique comme je jasais avec les belles de foin. Dans certains cas, ça va être plus compliqué. Dans d'autres, moins. Comme nous, notre première porte qui est un clapet, ça ne sera pas si compliqué que ça de mettre deux belles de foin par-dessus puis de les tasser à toutes les fois. C'est sûr que quand tu supportes une porte qui est sur le vertical, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout si c'est des sas à l'intérieur. Moi, ma première porte d'entrée, dans le fond, c'est facile de tasser des belles de foin, les mettre à côté. Une fois que tu es à l'intérieur de ton caveau, à part si tu fais un gros bunker militaire qui est vraiment très, très, très spacieux, ça devient plus compliqué de tasser des belles de foin puis de quand même bien naviguer là-dedans, bien te déplacer. À titre d'exemple, nous autres, cette première porte-là qui est derrière moi, le clapet, il y a un 2 pouces de fond, par-dessus contreplaqué. Puis mes portes à l'intérieur, c'est 5 pouces. C'est un frame en bois avec un 5 pouces d'isolation. Prochain point fort important par rapport à la porte, c'est qu'on le dit dans les vidéos sur la ventilation, dans le fond, on veut créer des entrées d'air et tout ça, mais on ne veut pas que notre porte puisse servir d'entrée d'air ou de sortie d'air. Premièrement, ça va créer de la moisissure sur nos cadres de porte parce que l'humidité va passer par là beaucoup. Puis deuxièmement et surtout, ça va créer encore là des échanges d'air qu'on ne veut pas. Fait que nous, à titre d'exemple, on a cette porte-là qui est notre clapet. Quand je m'en vais, je mets une chaudière de roche par-dessus pour être sûr qu'elle s'assit vraiment bien par terre. En même temps, ça va faire la job pour les ravageurs. J'en ai déjà parlé dans une autre série. On ne veut surtout pas qu'ils rentrent, qu'il y ait des petites souris ou des choses comme ça qui rentrent dans notre carreau, grignoter nos réserves. Fait que c'est important que tout soit vraiment, vraiment bien collé, qu'il n'y ait pas d'entrée dans le fond possible, soit d'air ou soit d'animaux. Donc, à titre d'exemple, on se déplace dans la troisième porte, dans le fond que tu vois là, c'est au bout de notre petit tunnel. Fait que si tu regardes, là, j'ai commencé par faire un frame en broie partout autour de mon cadre de porte. Puis il y a des jours, là, fait que je me suis assuré de passer un petit peu de rétand partout. Puis la porte, elle, est vraiment collée sur le cadre. Fait qu'on n'a aucune entrée d'air qui passe par là. Une autre petite affaire qui peut aider, ça, ça va aider été comme hiver. Dans le fond, c'est de créer une petite cabane autour de ta porte de caisse, celle qui passe de dehors. Fait que nous, c'est une petite cabane toute simple qu'on a bâtie avec des matériaux de récup ou des bouts de sel qu'on a trouvés à l'intérieur. Fait que dans le fond, notre porte est là. Fait qu'encore une fois, ce que ça va nous permettre, c'est que l'hiver va faire moins froid là-dedans un peu, il n'y a pas de vent, puis tout ça. Puis l'été, il va faire moins chaud, c'est à l'ombre. Puis en même temps, ça nous fait un petit espace de stockage. Nous, on met toutes nos pommassons là, les trucs qui ne gèlent pas. On a un petit meuble avec plein d'affaires séchées. Fait que, en même temps, des dents à notre caveau, ça nous fait un petit espace de rangement de plus. Dernier petit détail cool à prendre en compte. Dans le fond, là, ici, on a un modèle de porte classique. Fait que, comme dans les maisons, on ouvre, c'est vertical, ça bouge latéralement. Mais sois créatif, t'sais. Pense à comment tu fais ton caveau, puis trop des façons de faire des portes qui sortent de l'ordinaire un peu. Comme là, ici, on a un clapet, parce que notre entrée est verticale. Nous, la façon qu'on l'a conçue, c'est quand même restreint comme place, mais je ne me voyais pas avoir un petit trou de deux pieds par deux pieds pour rentrer mes grosses caisses de légumes. Fait que je voulais avoir une porte le plus large possible, mais c'est sûr que dans la petite roue 4x4, on n'aurait pas pu prendre cette porte-là puis la faire ouvrir d'une façon classique sur le côté. Fait que, dans le fond, elle s'ouvre en longeant le mur par ici. Ça nous crée beaucoup d'espace de gagné, dans le fond, parce que moi, cet espace-là, je ne l'utilise pas. Fait que ça me permet d'avoir économisé des matériaux pour bâtir de quoi de plus gros pour que la porte puisse ouvrir sur le côté. Fait que ce que je t'ai montré, dans le fond, dans cette vidéo-là, c'est notre porte. Ce n'est pas le meilleur système. Nous autres, ça a le désavantage, étant donné que c'est comme une porte en L, de ne pas être la façon la plus ergonomique, mettons, de rentrer. Fait que je voulais juste dire que, pour finir, dans le fond, on va essayer de conceptualiser l'espèce d'entrée parfaite qu'aurait un caveau. On va le faire sur un terrain qui va être comme plus là, c'est-à-dire, si tu as vu les autres vidéos, la pire des situations. On va faire ça parce que je sais déjà que dans les autres caveaux, dans le fond, ça n'a pas été fait. Celui à Tim qui est derrière moi, on voit qu'il y a comme un début de sars. Fait que vu qu'on ne va pas le voir dans la description des vidéos, l'espèce de modèle parfait, on va comme brainstormer et le faire ensemble sur paint. Fait que c'est déjà tout pour cette vidéo sur les portes. Si jamais tu as des questions, tu as des commentaires, tu veux partager ton expérience, n'hésite pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo, dans le fond, sur notre chaîne YouTube. Et puis, je te remercie d'être là. Je te remercie de t'intéresser à tout ça. Je t'encourage à partager tes expériences le plus possible autour de toi pour que ça devienne une normalité de pouvoir stocker de l'abondance pour nous, pour nos amis, pour pouvoir partager. Et la prochaine vidéo, ça va être sur le rangement intérieur. On va commencer à rentrer dans le concret de comment qu'on aménage le caveau à l'intérieur pour que ça soit efficace. Puis, je devrais avoir le temps de faire la vidéo sur comment préparer nos légumes à la conservation aussi pour le temps des récoltes. Je vais essayer fort, fort. Je pense que même si on n'a pas de caveau, ça va pouvoir aider pas mal de monde. On va pouvoir conserver des légumes, peut-être pas tout l'hiver, mais du mieux possible avec les conditions que tu as. Fait que merci beaucoup. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada